Salut à tous les boomers, c'est Vosquetal de BoomBeachFrance.com Alors une vidéo d'analyse de village proposée de base par Océan de niveau 23 et de QG de niveau 10 Alors je vous le dis tout de suite, c'est un des meilleurs villages que j'ai eu d'une part à commenter et d'autre part à voir pour ce niveau là Alors on a une formation assez poétique, assez romantique, quasiment en forme de coeur Vrai romantique cet Océan Qui finalement s'adapte très bien à une configuration défensive pour protéger ce QG Alors le premier aspect, je dirais peut-être un des petits points noirs, tu vas voir il n'y en a pas beaucoup C'est que tout m'a l'air un petit peu serré Donc je serai toi, j'espacerai un petit peu, je donnerai un peu plus d'air à toutes ces défenses qui sont un petit peu collées D'autant qu'il y a des mines entre tout ça, donc j'envoie un ou deux tiers de barrage Et en fait je mets le soupe dans ton village Voilà, sinon après, alors en termes de disposition Bon il y a pas mal de mines, je serai toi, je mettrai une ou deux mines derrière Quand même histoire de faire peur, peut-être sur le côté gauche, un petit peu sur le côté droit Bon, ça va pas changer grand chose fondamentalement Parce que ceux qui veulent faire le tour de toute façon Vont se retrouver dans ton cas face à une tour de sniper, un mortier, une mitrailleuse, des canons Donc voilà, tu protèges bien l'arrière de ta base Aussi bien l'avant Donc c'est pas mal de tout Alors, il y a quand même quelque chose qui est très très bien dans cette base C'est que tu respectes parfaitement le précepte, c'est-à-dire la règle d'or Qui veut que chaque bâtiment défensif et chaque bâtiment offensif Soit dans le champ de tir d'un bâtiment défensif En gros, n'importe quel bâtiment que tu as dans ta base est protégé Et dans le champ de tir d'une défense Donc ça c'est quand même génial Le seul qui n'est pas, c'est cette petite résidence là en bas Qui touche à peine le champ de tir du canon Donc bon, je serai toi, je mettrai cette résidence Soit je la recolle un petit peu Ou soit je la mets carrément en haut à côté de la mitrailleuse Autre chose Alors là, dans un aspect un petit peu plus général aussi Les mortiers que tu as derrière J'échangerai au moins un mortier avec la tour de sniper Celle qui est à droite là, entre les deux réserves de bois Je l'échangerai contre le sniper qui est à deux cases à côté d'elle Enfin plutôt à huit cases à côté d'elle Histoire de faire un espèce de carré avec tes tours de sniper Parce que sinon, si les personnes font tour par derrière Ils vont se retrouver face à deux mortiers Donc voilà, ça ne sera pas terrible terrible Sinon, pour le reste de tes bâtiments C'est bien développé aussi Les bâtiments de production sont bien développés Le coffre aussi, niveau 8 Bon, tout ça, ça peut encore être amélioré Mais c'est pas très très grave La carrière, niveau 4 Bref, tout ça, c'est quand même pas mal du tout La réserve de fer, niveau 2 Bref, il n'y a vraiment pas grand chose à dire C'est vraiment un village qui est bien évolué pour son niveau En plus, tu as des chouettes statues Alors, la seule chose Niveau attaque, c'est vrai C'est pas encore très très bien développé Je ne sais pas si tu es très porté sur l'attaque Tu as notamment une canonnière de niveau 8 Je crois que ça peut aller jusqu'au niveau 10 Pour toi, voire un peu plus Bon, voilà, c'est pas très grave Si tu arrives à attaquer avec ça, c'est très bien L'important, c'est que tu puisses stocker pas mal de ressources Et surtout continuer à bien développer Toutes tes défenses Voilà, même les mortais sont niveau 6 Donc c'est quand même pas mal du tout Voilà, donc à tout le monde qui regarde cette vidéo Qui regarde cette base On dit souvent, oui, les meilleures défenses C'est celles qui sont collées à droite Ou toutes à gauche, etc C'est faux Là, on a une belle défense en cercle Quelqu'un qui arrive qui est niveau 23, 24, 25 Voire 26, 27 Il pourra avoir peur de cette base Donc encore bravo océan Si tu as d'autres questions, surtout N'hésite pas à les poser Ou même à tous les youtubeurs A les poser en dessous En commentaire de cette vidéo youtube Et je te donnerai tous les conseils supplémentaires Dont tu as besoin Voilà, salut